Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on initie un nouveau concept sur la chaîne. Je vais vous présenter des séries à regarder si vous avez aimé certains livres ou vice versa. Si vous avez aimé certaines séries, je vais vous recommander des livres qui pourraient vous plaire parce qu'ils sont soit dans la même thématique, soit qu'ils offrent une même ambiance. Donc j'espère que ce nouveau concept de vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo comme d'habitude. C'est parti ! Alors, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que je vous présente la série et ensuite le bouquin ? Je pense que je vais faire comme ça. Il faut savoir que je suis une grande séryphile. J'adore lire, mais j'adore également binge-watcher des séries. J'en regarde pas mal. Donc, si le concept vous plaît, j'hésiterai pas à réitérer l'expérience. Encore une fois, partagez-moi votre avis en commentaire. Alors, la première série, c'est This is Us. Dans cette série américaine, on est dans un espèce de drama familial sur plusieurs générations. On va suivre un couple follement amoureux qui va avoir plusieurs enfants. Je crois qu'ils vont adopter aussi un de leurs enfants. Et on va suivre vraiment cette fratrie qui va rencontrer pas mal de difficultés, qui ont des relations parfois assez tendues. Et donc, cette série m'a vraiment fait penser au roman que j'ai découvert il y a quelque temps, Tout le bonheur du monde, de Claire Lombardo. Dans ce roman, on va suivre aussi un couple, Marilyn et David, je crois qu'ils s'appellent David, et qui ont cette fois-ci que des filles. À la différence de dans This is Us, ils ont pas non plus adopté d'enfants. Mais par contre, il y a cette filiation, ce couple très solide, très amoureux. Cette zizanie un petit peu entre sœurs, etc., ces conflits, en même temps, le côté quand même soudé de la famille, ça fait vraiment vraiment penser. Donc si vous avez aimé This is Us, vous aimerez certainement Tout le bonheur du monde, de Claire Lombardo. Alors, j'ai découvert tout récemment sur Netflix la série The Watcher, avec Naomi Watts, qui est vraiment une petite pépite cette série. C'est une série assez courte, je crois qu'il n'y a qu'une saison, 8 ou 10 épisodes, je ne sais plus. Et en fait, on va être dans un quartier assez résidentiel et assez chic, et on a un couple de personnes assez aisées qui viennent acheter une nouvelle villa, magnifique, avec un lourd passé historique, etc. Et en fait, ils vont très vite se rendre compte que leur arrivée ne réjouit pas le voisinage, et que les voisins sont un petit peu trop intrusifs, qu'ils sont un peu louches, et ils vont se sentir observés. Je ne vous en dis pas de plus, c'est une série vraiment que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et dans le même style, même si c'est quand même un peu différent, j'ai lu l'année dernière La Maison d'à Côté, Dan Rivers Siddons. Et dans ce roman, on va être aussi dans un quartier assez chic, avec des belles maisons, etc. On va suivre un couple, par contre, qui est déjà installé, et qui va voir construire juste à côté de leur maison, sur un terrain vierge depuis pas mal d'années, une villa d'architectes vraiment absolument magnifique, que tous les voisins vont admirer, en fait, en passant. Au début, ils sont plutôt contre, et puis en fait, ils vont tomber sous le charme de cette maison. Et progressivement, on va suivre les différents locataires de cette maison, enfin les différents acheteurs, qui vont s'y installer, et à chaque fois, il va leur arriver des désagréments, pour faire un euphémisme. Et donc, ça m'a fait un petit peu penser, parce qu'on a aussi ce côté voisinage, relation entre voisins, etc. Et aussi un petit mystère, qui glisse presque un peu vers le fantastique par moment. Si vous avez aimé The Watcher, il y a de fortes chances que vous aimiez La Maison d'à Côté. Une série que j'ai vue il y a un petit moment déjà, c'est la série Girls, qui se passe, il me semble, à New York. Comme Sex and the City, on suit une bande de copines. Par contre, c'est beaucoup plus réaliste, et beaucoup plus cru que Sex and the City, mais c'est une version un petit peu plus prolétarienne de Sex and the City, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de relations amoureuses et sexuelles dans cette série, il y a beaucoup beaucoup d'humour, les relations entre ses amis sont très compliquées, très bien développées, j'ai vraiment adoré, les actrices sont phénoménales, si vous ne connaissez pas cette série, mais courez la voir, elle est vraiment géniale. Et dans le même registre, on a un petit peu les romans de Sally Rooney, notamment son dernier roman que j'ai découvert, « Où es-tu, mon admirable ? » où on va suivre deux amis qui entretiennent une relation épistolaire et qui se racontent un petit peu leurs expériences relationnelles, et ça m'a fait penser un petit peu à cette modernité, cette acidité un peu dans l'écriture, ça m'a rappelé le ton de la série Girls. J'ai découvert après tout le monde la série Murder, et j'ai adoré, j'ai binge-watché les six saisons en très très peu de temps, alors que quand même, il y a énormément d'épisodes par saison, et j'ai beaucoup aimé cette série Judiciaire, où on est sur un campus aux Etats-Unis, et où il va se passer un drame qui va impliquer une professeure de droit qui est vraiment une ponte dans son domaine, qui est très très respectée, et certains de ses élèves, et du coup, on va suivre comment ils vont s'enfermer dans un espèce d'engrenage infernal pour essayer de cacher un petit peu l'accident qui s'est produit en saison 1. Et donc ça va être de pire en pire, et surtout, ce qui fait la saveur de cette série, c'est comment utiliser les lois et la justice pour se rendre au service, comment est-ce qu'on peut manipuler la loi quand on s'y connaît. Voilà, donc j'ai adoré, si vous aimez tout ce qui est judiciaire, avec les procès, les avocats, qui sont très éloquents, etc., vous allez adorer cette série. Et du coup, je peux vous recommander les romans de manière générale de Karine Thuil, qui sont souvent des romans judiciaires également. Donc par exemple, aujourd'hui, je vous présente les choses humaines, où on va suivre une jeune fille qui, à une soirée, va se faire violer. Et suite à ça, sa famille va porter plainte. Sauf qu'en fait, je crois qu'elle se fait violer par son beau-frère. Donc ça met vraiment le bordel dans sa famille. Et en fait, on va suivre le procès de ce jeune homme qui est accusé de viol. Et du coup, il va être question notamment de consentement. Et les avocats vont vachement jouer sur justement la difficulté d'établir le consentement et de prouver que la jeune fille n'était pas consentante alors qu'elle était avec un jeune homme qu'elle connaissait, qu'elle avait sûrement picolé un petit peu, etc. Et donc, on retrouve un petit peu cette manipulation de la loi et de l'opinion publique qu'on avait déjà dans Murder. Une série pépite également en une seule saison dont on n'a pas beaucoup parlé, pas assez parlé à mon goût, c'est It's a Seen. C'est une série qui se passe, je crois, à Londres dans les années 80-90 pendant l'émergence du sida et notamment dans les milieux homosexuels au départ. Et donc, on va suivre une bande de copains dont certains sont gays et on va suivre vraiment l'arrivée de cette pandémie et comment, au début, c'est traité par l'opinion publique, par les médias, etc. Comment ils sont ostracisés, mis à l'écart, vraiment traités comme des pestiférés. Et c'est une série vraiment très, très, très dure. Très, très dure, mais merveilleuse et alors, il y a un parti pris esthétique qui est magnifique. Vraiment, je vous la recommande, c'est un petit bijou. Et du coup, un roman qui me ferait penser à cette série, c'est Les Fureurs Invisibles du Coeur de John Boyle. Boyle ? John Boyle ? Bonne, je ne sais plus. Et ce roman, c'est une grosse bricasse, c'est un roman irlandais et on est dans l'Irlande, Paris, je crois, je ne sais plus quand est-ce que ça commence. Je crois que ça commence dans les années 50-60 et qu'après, ça va suivre, on va suivre plusieurs générations. Et pareil, ça va parler d'homosexualité. Mon cahier s'en va. Ça va parler d'homosexualité et ça va surtout parler de cette apparition du sida et du drame que ça représente, notamment dans des bandes d'ennemis qui se retrouvent décimées dans ces années-là par ce fléau. Voilà pour mes petites recommandations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit en intro, de me mettre un petit like si c'est le cas. Je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo. D'ici là, faites de belles lectures. Sous-titrage ST' 501